Numéro 21 La journée intéressante pour vous en termes de conférences, en termes d'opportunités d'emploi, en termes d'employabilité Nouvelle Tunisie, nouveau contrat social C'est un thème je pense très important et on a eu beaucoup de débats au sein de la tuge avant de le choisir Pourquoi ? Parce que dans cette Nouvelle Tunisie, on a envie de redéfinir un peu les règles entre les entrepreneurs, les employés, le rôle d'une entreprise productive le rôle de l'Etat, le rôle des syndicats, etc. Et on a essayé pendant toute cette journée d'avoir un certain nombre de thèmes pour détailler ce nouveau contrat social et avoir un débat d'idées autour de cela On espère que ça va servir dans la période d'avenir Dans notre conférence aujourd'hui, celle-ci en tout cas, on va traiter de la question du code d'investissement et de la fiscalité L'année dernière, on a travaillé sur le nouveau modèle de développement économique pour la Tunisie Et comme en politique, il y a le travail sur les nouvelles institutions, la nouvelle constitution Il y a actuellement en Tunisie toute une réflexion sur le code des investissements Je l'appelle ainsi, je ne l'appelle pas le code des incitations aux investissements, je l'appelle le code des investissements C'est la nouvelle constitution, on va dire, économique de la Tunisie Souvenez-vous de la loi 72 qui a initié en Tunisie le développement d'un certain nombre de secteurs Qui ont contribué à la création de beaucoup d'industries existantes encore Aujourd'hui, nous sommes en 2012 On ne sait pas si on va y arriver avant la fin Avant la fin 2012 Mais on pourrait parler de la loi 2012 Et on espère que cette loi-là va créer, en tout cas, une rupture en termes de modèle de développement Pour arriver à pallier un certain nombre de problématiques existantes en Tunisie Qui sont au nombre de trois, essentiellement La première, c'est un chômage des diplômés du supérieur, un chômage chronique Et qui touche toutes les catégories et toutes les régions, y compris les régions côtières Un deuxième problème qui est la pauvreté On a une pauvreté extrême de l'ordre de 4% Mais la précarité de à peu près 24% de la population La précarité, c'est pouvoir perdre ses ressources, perdre son emploi Être dans une situation de difficulté à tout moment Et c'est énorme pour la qualité de vie Le troisième élément, c'est un équilibre, une équité dans le développement Entre les différentes régions et les différentes catégories sociales Ça, c'est trois éléments essentiels Des problématiques qu'on va garder, je pense, pendant les dix prochaines années au moins Et si on arrive à les résoudre d'une manière efficace Peut-être qu'on arrivera à résorber un peu ces problèmes Et surtout les utiliser comme potentiels Et on a autour de cette conférence Un certain nombre de responsables clés Qui représentent chacun une partie Nous avons l'honneur de recevoir avec nous Après une activité de 500 ingénieurs en Tunisie Activité offshore Et puis nous avons aussi Ahmed Bouzgenda Qui, entre autres, est président de l'Institut arabe des chefs d'entreprise Qui est présent aujourd'hui au Forum de la Tuge Et nous sommes très heureux de le recevoir Monsieur le ministre Pour introduire un peu le sujet Le ministère, je crois, et le gouvernement en général A lancé toute une démarche Très courageuse pendant cette période Pour la refonte du code d'incitation Vers un code d'investissement Une démarche qui implique beaucoup d'acteurs Mais dans laquelle vous avez un certain nombre de... Ou une vision qui est peut-être un peu élaborée Pouvons-vous nous parler de ces deux éléments Le process et la vision que vous avez actuellement Merci à vous aussi Bismillahirrahmanirrahim Et salat et salam à l'achaf mursaline Et bien sûr, merci à la Tuge Pour cette opportunité d'être parmi vous Et surtout de débattre de ce sujet très important Et d'actualité pour le pays Donc on peut dire qu'on ne peut pas parler De réussite de notre transition démocratique Sans élaboration d'un nouveau modèle de développement Et donc le système Notre nouveau modèle de développement Bien sûr, il doit tenir compte De plusieurs facteurs Donc il y a le... Comme a parlé Cévissem La question d'actualité Le grand défi, le grand challenge De l'employabilité de nos jeunes Surtout de nos jeunes diplômés Il y a le problème de développement inclusif Donc la question de développement régional Qui est à la tête de priorité de l'État Et puis la question de... Ce qu'on n'arrête pas de dire L'économie de savoir S'orienter vers des secteurs à haute valeur ajoutée Donc tout ça nous mène à revoir notre système d'investissement aussi Ce système qui couvre notre politique d'investissement Notre stratégie d'investissement Le cadre légal de l'investissement Donc bien sûr, le code d'investissement Est une partie prenante de ce système Mais pour revoir ce système Il faut qu'on ait une vue globale Qui couvre tous ces axes Donc nous, de notre côté Revoir le système d'investissement Et surtout le code d'investissement Nous mène en priorité A lancer un message de confiance C'est-à-dire qu'on veut reformer Notre code d'incitation à investissement Vers un code d'investissement Qui va traiter la question d'accès au marché La question de garantie Qu'on peut donner aux investisseurs Que ce soit locaux ou étrangers La question de... Bien sûr, d'incitation aussi Donc c'est un ensemble Mais le code tout seul Ne va pas suffire à régler ce problème Il y a plusieurs axes à voir Donc en ce qui concerne le code Nous, dès le départ On a dit que ce qu'on va faire C'est un code d'investissement Qui couvre la totalité de ces points Que je viens d'évoquer Donc le système d'incitation Va être un point essentiel Mais pas l'unique point L'autre point essentiel C'est le message qu'on va lancer A la communauté des affaires Que ce soit locale ou étrangère C'est qu'on va vers un environnement d'affaires sain Un environnement où va régner un peu la transparence On va combattre la corruption On va garantir et protéger les droits des investisseurs Donc le message est très important Donc notre révolution nous a permis D'avoir cet acquis important Qui est la démocratie L'accès à l'information La transparence Et donc on veut bien User de cet acquis Pour donner un message de confiance A la communauté des investisseurs Bien sûr On veut essayer de rassembler Les textes qui sont éparpillés partout Et on veut essayer d'être cohérent D'avoir un code assez souple Qui va pouvoir résister quelques années Donc on ne veut pas entamer des révisions de ce code Tous les 9 mois ou 10 mois Comme ça a été le cas pour l'ancien code Donc la moyenne c'était une révision tous les 9 mois Donc on veut doter ce code de beaucoup de souplesse Et laisser le système incitatif Lui donner beaucoup de souplesse En fonction de la loi de finances Ou en fonction des dispositifs qu'on mettra en place Donc les objectifs bien sûr de ce code C'est d'essayer de Comme j'ai dit On doit réaliser plusieurs objectifs C'est en fait Le développement inclusif vient en tête De ces objectifs La question de Vous avez évoqué tout à l'heure La simplicité du code Le fait qu'il soit auto-maintenu Qu'on ne l'ait pas à le changer Plusieurs fois Vous avez parlé aussi du code Comme annonce une partie d'un dispositif D'investissement Donc ça va au-delà d'un simple texte Si j'ai bien compris Il va y avoir une refonte Une collection de tous les textes existants Et puis aussi un travail Sur les institutions d'investissement Absolument Donc le but bien sûr C'est améliorer la compétitivité Doter la Tunisie D'un cadre institutionnel Plus performant Adéquat Donc il faut qu'on essaye De voir tous les aspects De l'investissement Développer l'activité à forte valeur ajoutée Dans les secteurs matériels Et dans les secteurs immatériels Doter la Tunisie aussi de possibilités Revoir les atouts de la Tunisie En termes de positionnement géostratégique En termes d'intégration dans l'économie maghrébine Dans l'économie africaine, arabe Donc je peux citer par exemple Le fait qu'on a à côté de nous Un pays comme la Libye Où la Tunisie peut développer Les services de santé Les services d'enseignement supérieur Les services de formation professionnelle Les services financiers Permettre à notre pays aussi D'être une plateforme régionale D'échange commercial D'échange économique Donc le code a la possibilité De jouer ce rôle aussi D'appuyer les secteurs prioritaires Alors justement Excusez-moi monsieur le ministre Beaucoup de gens ici Sont déjà rodés dans des conférences à Tuges Avant et après la révolution Et souvent on entendait parler de valeurs ajoutées Etc Ma question elle est peut-être un peu directe Mais j'aimerais savoir Qu'est-ce qui fait que ça va marcher cette fois Et qu'est-ce que vous avez fait dans la démarche actuellement Qui nous permette de se mettre dans les rails déjà De toute façon De toute façon Comment dirais-je La démarche participative Elle est au rendez-vous Donc on a commencé par une coopération Avec les bailleurs de fonds Donc en outre La SFI La Société Financière Internationale C'est notre partenaire Dans ce travail Donc on a voulu dès le départ Impliquer Les différents représentants de l'administration Que ce soit les représentants des ministères Ou les représentants des structures d'appui La PI, la PIA, la FIPA Les différentes structures Et aussi le secteur privé La société civile Et donc La structure existante Qu'on a mis en place Pour gérer ce travail Est composée de tous ces acteurs Donc on a un comité On a mis en place Un comité exécutif Qui est Qui se réunit journalièrement Quotidiennement Donc il y a Les représentants de l'administration Il y a un consultant Tunisien Ernest Ndiung Qui est présent Il y a la SFI Qui est présente Dans ce comité On a un comité de suivi Qui est formé Des différents représentants De l'administration Comme j'ai dit Un comité consultatif Qui représente Le secteur privé Et les différentes La société civile L'UGTT est présente L'UTICA est présente D'accord Donc les travaux sont déjà entamés Les travaux sont entamés Il y a un comité de rédaction Du code Qui va être mis en place D'ici la semaine prochaine Donc il y a un système d'atelier Qui va être aussi organisé Des ateliers qui vont être organisés Pour essayer de débattre De sujets importants Premièrement il y a le sujet D'évaluer l'ancien code Surtout le coût des incitations Et l'impact réalisé Combien on a dépensé Qu'est-ce qu'on a récolté Donc c'est une étude Qui va être menée par La SFI Qui va être en principe Les éléments de cette étude Vont être publiés vers le 10 octobre Ou le 12 octobre Il y a la question de benchmarking L'évaluation des différents modèles Qui se trouvent dans les pays Émergeant comparables à Tunisie On va essayer d'étudier un peu Le modèle turc Le modèle marocain Égyptien Et jordanien On aimerait bien aussi Revoir aussi le modèle De Malaisie Donc il y a un grand rendez-vous Qui va se tenir Le 18 septembre Donc qui Avec la collaboration Du département de commerce américain La SFI L'OCDE La CNUSET Pour essayer de faire De présenter Des études de benchmarking Il y a aussi La question de De voir Le cadrage Macro-économique Et les objectifs Qu'on veut atteindre Pendant les 10 premières Les 10 années futures Vous avez déjà une idée là-dessus ? De toute façon C'est surtout En termes d'emploi En termes de taux de croissance On doit tabler sur un taux de croissance A mon avis De 7% annuel Et avec un On doit arriver à la fin Après 10 ou 15 ans A avoir un taux de chômage Qui ne dépasse pas les 8% On doit aussi Arriver à un certain équilibre régional Donc On doit aussi avoir un équilibre Macro-économique Surtout En ce qui concerne La balance Commerciale Le change Est très important Pour le pays Donc Une fois On définit Ces objectifs Macro-économiques Il faut aussi Avoir un certain Cadrage stratégique Pour Avoir une certaine Priorisation Des secteurs Donc c'est très important Et ça va être le sujet De débat Avec les différents acteurs On parle beaucoup De l'économie De savoir Comme j'ai dit De haute valeur ajoutée De l'économie Immatérielle Et donc On doit débattre ensemble On doit Se concerter Pour Pour arriver A pousser Affiner Un peu Ces slogans Et voir Exactement Quel secteur Soutenir Et développer Dans le futur D'accord Une question Juste sur Les échéances Je crois Qu'on a Une idée Maintenant A peu près Claire Qu'une vision Existe Il y a des objectifs Macro Une vision Sectorielle Une simplicité Qui visait Beaucoup de Participation A la fois Au niveau International Mais aussi Au niveau Local Les échéanciers Quand est-ce Qu'on aura Un code Qui passera En tout cas Qui sera publié Ou en tout cas Qui arrivera A l'Assemblée Constituante De toute façon Notre objectif C'est d'avoir Un projet de code Qui va être Présenté A la Constituante Avant la fin De l'année C'est très optimiste Ce sera peut-être Avant la Constitution Alors De toute façon Ce qui a été Mise en place Nous encourage Et nous rend Plus optimistes Donc le pari N'est pas simple Mais je crois Que On passe par Une période De transition Et donc On a mis La barre Assez haute Et je crois Qu'on va y arriver Charles En tout cas La démarche A l'air Assez structurée En tout cas Et très sérieuse On va revenir Vers vous Monsieur le ministre On va passer La parole A Si Nourdine Si Nourdine Vous connaissez bien Aussi Les besoins De l'économie Tunisienne Votre évaluation Très rapide Ou votre vision De l'ancien code Et comment A votre avis Il faut qu'on arrive Maintenant A changer Les paradigmes Du code Et changer Un peu Le modèle De développement Merci Si USEM Je remercie La Tuge Pour cette invitation Je suis heureux D'être parmi vous Aujourd'hui J'ai écouté Monsieur le ministre Avec beaucoup d'intérêt Je crois Qu'il y a Des convergences Qui sont là Mais c'est vrai Que le sujet Du code Des investissements Le sujet On va dire De l'économie En général C'est un sujet Sur lequel Il est plus facile D'avoir des consensus Le code Des investissements Je vais dire Juste avant De répondre A votre question Et peut-être Placer un peu La question Dans son contexte Usuellement Lorsqu'on parle De code Des investissements Le code Des investissements Est associé A Aux incitations fiscales En général Et aux autres Avantages Qui sont accordés Pour encourager D'une certaine façon L'initiative Entrepreneurale Et inciter A l'investissement En gros C'est ça C'est ce qu'on a A l'esprit Lorsqu'on parle Un peu De code D'investissement Et là Là-dessus Sur ce sujet Là Je crois Que Un premier point Qui a été Mentionné Par Monsieur Il est important Comment il faudrait Le rappeler Avec force C'est que Le code Des investissements Dans cette Dans cette Vra là Dans ce but Là Il a très certainement Une place Et il joue Un rôle important Mais Il faut reconnaître Que C'est loin D'être Un rôle Majeur Il y a Bel et bien D'autres facteurs Qui viennent Assez en amont Avant Le code Des investissements Et avant Toutes les incitations Qu'on peut imaginer Et ce sujet là Il va falloir Vraiment les adresser Les adresser D'une façon juste Autrement Le code Des investissements Ne pourra pas Faire grand chose Ne pourra pas Changer grand chose Je vais illustrer Tout juste Mes propos Par Les résultats De deux études récentes Qui viennent D'être D'être connues La première étude Est celle D'un cabinet américain Qui s'appelle MCC Et qui vient De remettre Il y a Pas plus tard Que dix jours Un projet De rapport Et le travail Ou l'étude Qui a été faite Par ce cabinet là A porté Sur le diagnostic De l'économie Tunisienne Au travers D'une analyse Empirique Ils ont conduit Une analyse Empirique Sur l'économie Tunisienne Depuis l'indépendance D'ailleurs Et c'est une analyse Qui a pour but De faire remonter Les facteurs susceptibles D'impacter la croissance C'est là un peu L'objectif De l'étude Et ils ont couplé Cette analyse Empirique Avec une analyse Meshmarking Avec un certain Nombre de De pays Qui sont jugés Comparables à la Tunisie Et je vois effectivement Qu'il y a une totale Convergence par rapport Aux pays choisis Ils avaient pris Le Maroc Ils avaient pris Trois pays méditerranéens Ils avaient pris Le Maroc La Turquie Et la Jordanie Ils avaient pris Un pays européen C'est la Roumanie Ils avaient pris Un pays asiatique C'est précisément La Malaisie L'étude a conclu A ce qu'ils ont appelé Deux contraintes majeures A la croissance En Tunisie Et deux grands risques Et puis ils avaient parlé Également d'un certain nombre De contraintes Qu'ils ont appelées Les contraintes potentielles C'est à dire pour eux Les contraintes potentielles C'est pas une contrainte Qui a aujourd'hui Impacté jusque là La croissance Mais potentiellement On va pouvoir le faire Mais juste Je vais mettre le focus Sur les deux facteurs Ou les deux contraintes majeures Et bien la première C'est la fragilité Du cadre institutionnel En Tunisie Son incapacité A assurer La reddition Du secteur public La reddition C'est l'accountability Donc le fait De rendre compte En termes de pouvoir Et institution L'incapacité Ou l'insuffisance A affirmer L'autorité de la loi Et garantir Le contrôle Et les équilibres Dans l'exercice du pouvoir Donc cette question là En fait Sur la Je vais assurer La liberté de la presse Etc Etc Et donc Ca c'est un point fondamental Qui c'était en premier lieu Et bien sur ce point là Il y a un prolongement En fait Au niveau de Ce que je vais appeler La sphère opérationnelle Au niveau économique Et c'est là Où peut-être On peut retrouver Notre share code Et là on cite Un certain nombre de points Qui font partie De cet obstacle majeur Il faudrait quand même Garder ça à l'esprit On pointe du doigt L'application arbitraire Des lois et réglementations La corruption Que j'ai généralisé Le mépris du doigt A la propriété intellectuelle Et les barrières A l'entrée au niveau Des différents Grénaux d'activité Je crois que C'est un point important Et je crois que Monsieur le ministre On est conscient Puisque l'on a cité Mais ce qui est fondamentalement Important encore une fois Et particulièrement Lorsqu'on parle Du monde de business Au-delà J'allais dire Des principes Qui sont évoqués Affirmés Le tout est une question Tout simplement De traduire ça Et de consacrer ça Au niveau de la pratique J'allais dire Au quotidien Et c'est un facteur Je dirais Le plus important Pour assurer J'allais dire Ou offrir Les conditions D'une bonne relance De l'investissement Et par conséquent De recroissance Moi je ne parle pas Du deuxième point Mais pour que ce soit Actionnable Ce que vous dites Comment au niveau De la Tunisie Où pendant 25 ans Corruption généralisée Tout ce que vous dites Est vrai Non application des lois Application arbitraire Pas manque de transparence Comment maintenant Sur un laps de temps court On peut créer Quelque chose de différent Et au niveau De l'investissement En tout cas sortir Du paradigme initial Mais d'une manière Localisée sur l'investissement Oui certainement Mais je reviendrai A votre question Mais juste qu'il faudrait Qu'on garde ça Bien clair à l'esprit J'avais cité deux sources La seconde source C'est une étude Qui a été faite Par Ersène Jung Très récemment Et cette étude là Qui s'appelle Attractiveness Surveil Le but C'est tout simplement D'identifier Les facteurs déterminants Par les investisseurs Internationaux Dans le choix De la localisation De leur investissement Et là il cite Les facteurs par ordre D'importance Et on retrouve Enfin un point C'est la dimension du marché La taille du marché Que soit du pays Ou le marché régional Si il n'existe Et en deuxième lieu Justement la stabilité Et la transparence De l'environnement Politique et réglementaire Et puis En huitième position Nous allons retrouver La taxation Donc c'est juste Sur ce point là Sur ce point là Je dois dire Que disons L'on doit Très sérieusement Adresser ces différents éléments Qui se situent en amont Avant ou dans le cadre De toute une logique Pour j'allais dire Régler le problème De l'investissement Et je crois que Par rapport à votre question Je pense que tout le monde Ici présent Et l'époque Que nous avons vécu Il y a un certain nombre d'années Fait que Et tout le monde Le sait et le dit La Tunisie a tourné Avec un taux de croissance Moyenne Je prends les 10 dernières années A peu près à 4,5% Ou 4% Enfin on va dire 4,5% 5% C'est en En termes d'image Pour la rendir Oui donc Mais Tout le monde est convaincu Que notre potentiel Est beaucoup plus élevé que ça Et donc je crois que La défaillance Sur les points fondamentaux En été Pour beaucoup Alors Sur votre question On va dire D'orientation Sur le code Et là Je dois dire Que le code J'aimerais voir Que ça soit Un code D'investissement Qui est Plus porté Un Pour consacrer Justement La stabilité Du cadre Délésilatifs Et réglementaires Et je suis Heureux D'entendre le ministre Le dire Que ça soit Peut-être Un cadre Qui Qui permet Qui soit facilitateur D'une certaine façon De la réalisation De l'investissement Et de la conduite Des affaires Qu'il consacre La transparence Et bannit L'arbitre Je dirais D'un point de vue Pratique Cela signifie Que ça soit Un code simple Où les règles Sont clairement Fixées Et qui ne renvoie pas A une série De décrets Ou d'arrêtés Et surtout pas Qui renvoie A des organes D'administration Qui doivent se réunir Sous une forme ou une autre Pour décider de quoi que ce soit Il faudrait qu'à la lecture De ce code Quelqu'un Un homme d'affaires Est rassuré De voir très clair Ce qu'il a à faire Ou ce qu'il n'a pas à faire Et il n'a pas besoin De J'allais dire De De l'ailleurs De quelque chose Qui D'obstacle Surtout humain Pour Pour conduire ces affaires Et d'une façon générale Justement Ça doit être un code Qui doit Désormais traduire Les priorités économiques Et sociales du pays En schématisant C'est ça ou pas Il faut savoir Qu'aujourd'hui Qu'est-ce qu'on a en fait Si on voit l'investissement Avec Disons Nous avons quasiment En gros Quatre sources De réglementation De l'activité D'investissement Il y a le code Des investissements Mais je le prendrai Par défaut Le code Des citations Des investissements Mais nous avons Des codes Qui traitent D'activités Spécifiques Il y a le commerce Qui est traité à part Il y a les activités Pétrolières Ou ce qu'on appelle Les hydrocarbures Et les activités financières Sur la partie Des codes des investissements Il y a une réflexion Effectivement Il y a certains Qui disent Attendez Les codes des investissements C'est un code générique Unique Pourquoi ne pas réfléchir A faire des codes Plus ou moins sectoriels Quant au tenu Des secteurs Qu'on veut privilégier Etc Moi honnêtement Je ne suis pas sûr Que c'est la bonne chose A faire Mais bon Il faut peut-être Réfléchir Parce que de toute façon Les secteurs Où les activités Sont on va dire En mutation Encore une fois Le cadre d'exercice Des activités économiques Et du business En général Doit être facilité Je dirais De A peu près de la même façon Je sais qu'il y a des pays Enfin il y a des pays Qui ont pris cette option là Il y a d'autres qui ont pris Une autre option Mais ce qui est important Encore une fois Le point sur lequel Je voudrais mettre l'accent C'est que Ce code là Ne doit pas J'allais dire Intégrer comme Élement majeur Les incitations fiscales C'est ça ce que je voudrais dire C'est pas ça Le code devrait Traiter Plutôt d'autres choses En priorité Justement Cet aspect de faciliter La réalisation De l'investissement La transparence Je dirais C'est ça ce qui est C'est plus important Et ça doit venir D'une certaine façon En l'inviant avec La gouvernance publique Une fois la gouvernance publique On l'aurait On l'aurait réglé Donc ça doit être Le prolongement de tout ça Et qu'il soit traduit Au niveau du code des investissements Maintenant au niveau des options Ou des priorités Ou des orientations Vous savez que Si on essaie d'analyser Un point de profondeur Notre code actuel Qu'est-ce qu'il est en train En fait D'inciter A quoi il est en train d'inciter Ou qu'est-ce qu'il est en train De privilégier En gros il est en train De privilégier Trois choses Qu'on peut voir À la vertical Il privilégie L'investissement Parce qu'il y a Beaucoup d'incitations À l'acte d'investissement Tout court À travers Beaucoup de mécanismes Il privilégie Le développement régional Donc ça c'est Le second On le retrouve Sous différentes fermes Également Pour encourager Le développement Dans les régions Et là nous avons Une tartine de régions Qui s'allonge Et qui Se raccourcisse Mais c'est une liste Relativement longue Il privilégie L'exportation Et le quatrième Élément Que je Que je verrai D'une façon Peut-être commune Transversale C'est l'emploi Donc on retrouve Les encouragements À l'emploi Un peu partout Avec différents Mécanismes Alors maintenant Si vous me dites Qu'est-ce qui doit Changer dans tout cela Je pense qu'il y a Certaines priorités Que je viens de citer Dont je viens de citer Qui restent À cause Sûres d'actualité Si je pense À l'investissement Pour le développement Régional C'est mon point de vue Il faut qu'on voit Les choses D'une façon Tout à fait franche Entre nous Je sais que Ce particulier En fait la révolution La question a pris D'autres dimensions Mais raisonnant calmement L'expérience a montré Sur le développement Régional Que malgré Les incitations fiscales Déjà fortes Parce que si vous revenez Au code Qui existe depuis Des dizaines d'années Qui sont Les incitations offertes Pour le développement Régional Cela n'a pas été payant On le voit La révolution Et l'aboutissement De tout ça Donc il faut donc Voir cette question là C'est pas payant Parce qu'on a eu Une révolution Oui On peut voir Sur cet angle là Bien sûr Mais Il faut la traiter De façon Complètement Peut-être Complètement différente Et probablement Se poser Les bonnes questions Et les vraies questions A coup sûr Il faut repenser Toute la politique Il faut peut-être Réinventer Le terme Le réinventer Peut-être Donner Au vocable Le développement Régional Peut-être Le sens Qu'il faut y avoir Parce que Développement Régional Encore une fois Dans le sens De notre code C'est un certain Nombre de régions Prioritaires Et on donne Un certain nombre D'incitations A l'investisseur privé Pour qu'ils s'établissent Dans cette région Une des questions Qui se pose C'est Le découpage Régional Faudrait-il garder Cette logique là D'avoir Différentes régions Quasiment au niveau Probablement Délégation Ou Gouvernerat Ou plutôt Régionner En termes De concentration Sous forme De pôles Régionaux Avec probablement Une dominante Ou une spécialité Économique Est-ce qu'il ne faudrait Pas réfléchir En investissement En termes D'investissement En infrastructures Des investissements Publics Sur l'infrastructure De base Et probablement Accès Sur l'infrastructure De transport Particulièrement Routière Et ferroviaire Dans le but De faciliter La mobilité Et ça c'est du côté Des pouvoirs publics Plutôt que de s'obstiner A rester dans l'attente D'un investissement D'un investisseur privé Dans les régions Éloignées Investissement Qui a du mal à venir Parce que finalement Si on comprend bien Sur les régions La première Pas d'incitation Mais plutôt Sur de l'infrastructure La présence de l'Etat La présence de services Tout un environnement En fait à créer Pour sortir les régions De En tout cas De l'Etat De sous développement Actuel Parlement Sur le développement Régional Je pense qu'il faut Repositionner le problème Ce n'est pas Sous l'angle Des incitations En tout cas Dans le sens Que nous avons Il faut que Ça traduise Un peu la nouvelle vision De ce qu'on peut appeler Développement régional D'accord Mais vous étiez parti Des nouveaux critères Qu'il faut privilégier Donc dans ce code À coup sûr Enfin à coup sûr Privilégier Oui mais dans Dans la logique Que je viens de dire Moi je pense que D'une certaine façon Si je prends La Tunisie Je pense On parle Des zones côtières Qui sont Les zones On va dire Privilégées économiquement Mais le point Le plus éloigné Ne doit pas dépasser 200 ou 220 Ou 230 kilomètres Donc Nous sommes un petit pays Donc il va falloir Relativiser les choses Et S'éloigner un peu Du discours Qui consiste à dire Parce que ça donne Économiquement quelque chose Qui n'a probablement Pas de sens Alors troisième élément Qui est important Sur l'exportation Alors là C'est un sujet majeur Sur l'exportation À mon avis C'est un Ceci avait tout un sens Il y a 30 ans Il y a 20 ans Il y a probablement 10 ans Que d'encourager Les exportations Et donner des incitations Fortes Vous savez L'exportation Est complètement défiscalisée Donc Les bénéfices Des exportations Ne payent pas l'impôt Est-ce que maintenant Ça se justifie Je pense que ça se justifie Moins Pourquoi Parce qu'aujourd'hui Ahmed peut-être Réagira là-dessus Je pense que nous avons Un tissu industriel Aujourd'hui National Qui se défend déjà bien Sur les marchés extérieurs C'est vrai que 50% De notre PIB Aujourd'hui Est drainé Par les activités Par l'exportation Et je continue à penser Que l'exportation Restera un levier important Pour la croissance Dans les années à venir Très certainement En revanche Je ne pense pas Aujourd'hui Que c'est l'avantage fiscal Qui serait accordé A l'exportation Qui amènerait Un entrepreneur Ou un chef d'entreprise A chercher A conquérir Les marchés extérieurs Ça ne doit pas De ça A son principal mobile Je pense que Toute entreprise En quête de croissance Et qui a fait ses preuves Sur le marché local Qui a atteint Un niveau de maturité Elle cherchera Naturellement A se développer A l'international En particulier Lorsque son propre marché Est aussi étroit Que le nôtre Donc ce n'est pas Forcément L'avantage fiscal En revanche Ce qui est probablement Important C'est qu'il faut Privilégier des pistes Monsieur le ministre A mis le doigt Sur le point Sur les activités A haute valeur ajoutée Et donc S'il y a un système D'incitation à faire C'est un système Qui privilégie Les activités A plus forte valeur ajoutée Dans le sens Que plus une entreprise Produit de la valeur ajoutée Plus le taux d'imposition Est réduit Mais de grâce Sans jamais atteindre zéro Je pense qu'il faut Bannuer cette histoire De zéro imposition Quelle que soit Quelle que soit l'activité Techniquement C'est quoi la valeur ajoutée Juste pour comprendre Ce que c'est La valeur ajoutée C'est très simple C'est le différentiel Entre La valeur d'un produit Ou d'un service Qui est fabriqué Par une entreprise A la sortie C'est à dire A la vente Donc le différentiel Entre ça Et La valeur des intrants Qu'elle a dû consommer Pour fabriquer Ce produit et service Donc vous comprenez Très facilement Que si on est Dans une activité industrielle Par exemple De sous-traitance Allez De confection Qu'est-ce qui se passe Lorsqu'ils vendent A 100 La valeur de nos produits A 100 Généralement Vous en retrouvez Le coût des intrants A peu près à 80 Donc la valeur ajoutée Est faible Et de 20 Si je prends une activité Allez Je prends Sengard Sengard C'est une activité De technologie De l'information Lorsqu'ils vendent 100 Le coût De l'intrants Qu'est-ce que vous consommez De l'extérieur De l'électricité Des fournitures Ça ne doit pas dépasser Les 10-15 Et la valeur ajoutée Est de 85 Donc pour un même résultat Pour un même bénéfice Quelque part Il faudrait que l'entreprise Qui réalise Une plus forte valeur ajoutée Soit de certain Compensée Et ça Rejoint parfaitement Les priorités Aujourd'hui De l'économie Là où on veut aller Vers les activités A forte valeur ajoutée Et le personnel Et la main d'oeuvre Et l'emploi Est encouragé Par ce fait là Pourquoi ? Parce que plus vous utilisez De l'emploi Plus la valeur ajoutée augmente Parce que Le coût de l'emploi Il fait partie De la valeur ajoutée Parce qu'il est interne A l'entreprise Je pense que Je ne sais pas techniquement Comment on peut Trouver la formule Mais je trouve que C'est l'une des pistes Aujourd'hui Qu'il faudrait privilégier Dans nos codes En remplacement probablement A celle de l'exportation Voilà Merci Sinordine Qui représente un peu Une espèce de constitution économique En parallèle De la constitution politique Donc c'est vraiment Quelque chose Qui rassemble Beaucoup de choses A la fois simple Qui rassemble Tous les textes d'investissement Qui donnent une goutte Gouvernance de l'investissement Qui donnent une vision Monsieur le ministre Nous a parlé également D'un certain nombre D'objectifs macroéconomiques En cible Qui permettent De résoudre Un certain nombre De problèmes Que nous avons en Tunisie Une démarche participative Impliquant à la fois Le tissu industriel La société civile Et les institutions internationales Du benchmarking Donc on va s'inspirer Des meilleures pratiques Et ça c'est déjà Une grande Grande révolution Dans le monde politique Post-révolutionnaire Sinordine Nous a parlé un peu Des paradigmes Qui existaient Dans l'ancien code Qui privilégient Le capital matériel Peut-être Qui donnent Des incitations Fiscales Peu efficaces Somme toute Sur les régions Et qui nous dit Qu'il faut qu'on s'oriente Plutôt maintenant Vers la question De l'emploi L'employabilité Si j'ai bien compris Surtout des diplômés Du supérieur De garder La question De l'exportation Peut-être un concept Qu'on a discuté Avant la conférence Mais que je me permets De reposer ici Les exportations Génératrices De réserves de change Parce que c'est quelque chose En fait Qui est l'objectif Des exportations Tunisiennes Et de travailler Également Sur le concept De valeur ajoutée Qui résume Un ensemble De choses C'est la mesure De la valeur ajoutée Des activités Qui peut être Au centre De l'incitation Et donc Plus on génère De valeur ajoutée C'est à dire De vrai travail Qui se passe Dans notre pays C'est en somme En fait C'est ce qui génère Notre croissance C'est ce qui génère Notre PIB Donc Et c'est ce qui génère Aussi l'amélioration De notre qualité de vie Parce qu'avec plus De valeur ajoutée On gagne plus d'argent On vit mieux Et d'autant plus Que ça correspond Également Aux besoins De la Tunisie Qui a un ensemble Des diplômés De supérieurs Qui ne sont pas Aujourd'hui employés Donc on en est là Dans la réflexion On a cité Tout à l'heure En tout cas Un certain nombre De choix stratégiques Que la Tunisie On a des ressources Très limitées Il faut faire des choix Et donc Si à Adel Peut-être Plus très généralement Comment on fait On peut en fait Réfléchir A ces choix économiques Et cette politique Économique Et comment ça se traduit Dans l'exemple De votre secteur En termes D'éléments Qui permettent En fait D'entourer L'investissement Et de lui permettre En fait De se développer De s'étendre Et de rester en Tunisie C'est toujours un plaisir D'être avec vous Dans ce genre d'événement À Latuge Le sujet Cette fois Est effectivement Très intéressant D'une part Mais je ne le pense pas Simple au point Qu'il soit résolu Au bout d'une heure et demie Toutes les réflexions Que j'ai entendues Sont d'un niveau Très élevé D'abord les vôtres Monsieur le ministre Puis l'analyse Qui a été faite par vous Me semble Vraiment très exhaustive Et j'aimerais bien aborder Avant d'arriver à la réponse Ce que vous avez soulevé Sous un autre angle Vous avez parlé Des régions Du fait que la loi Toutefois N'a pas été Efficace Malgré son existence Par rapport Au développement régional Il y en a plein d'autres Comme ça Et au fait La raison est très simple La loi est importante Mais son applicabilité Est encore plus importante L'applicabilité de la loi Est plus importante Que la loi Une loi qui devient Non-applicable Est une non-loi Une existante Donc l'applicabilité De ces incentives Au niveau régional Quand je dis applicabilité Je pense à l'infrastructure Typiquement Tu dis Ok Il n'y aura pas d'impôt Si tu développes Là-bas C'est sympa Mais si je ne peux même pas Y rendre C'est peut-être pas la peine D'accord Donc en fait Je tiens à souligner Que par rapport aux travaux Qui sont en cours Ce que vous avez dit Que j'essaie généralisé Doit être à mon avis Une guideline Qui est Attention La loi en soi N'est pas le point Le plus important C'est son applicabilité D'une part Et sa réponse A un contexte économique Déterminé Qui par définition Est fluctuant D'ailleurs la Tunisie D'il y a 3 ans N'est pas la Tunisie D'il y a 2 ans N'est pas la Tunisie D'aujourd'hui D'ailleurs la Tunisie De décembre 2011 Ne ressemble en rien Des 10 à janvier 2011 Donc en fait Si on part De cette analyse On voit bien Qu'il y a des éléments Directeurs Qui doivent être Invariants Les plus stables possibles On a parlé de stabilité Puis après Il y a des nuances Dans l'applicabilité Typiquement l'analyse sectorielle Est quelque chose De très dynamique Ce qui est secteur porteur Aujourd'hui Peut changer Au bout de 2 ou 3 ans Donc la loi Ne doit pas A mon avis Intégrer Le pur strict Aspect sectoriel Mais doit aborder Une notion de gris Avec des poids Et les poids Sont révisés Selon le secteur D'une façon récurrente Et d'une façon Fréquente Par contre Avec une totale Continuité Dans l'exécution De la loi Effectivement Comme on en a discuté Que vous avez évoqué Dans la question La loi en soi C'est quoi ? C'est une réponse Sous forme d'une commande A un phénomène Qu'on observe Pour le réguler D'une façon Qui doit obéir A une vision Voilà comment je résume La définition D'une loi Donc le plus important Donc le plus important C'est la vision On doit être d'accord Sur la vision Qu'est-ce qu'on veut faire De la Tunisie ? Donc si cette vision Est claire Tout ce qui en découle Est simple à obtenir La loi est une réponse A le mode d'exécution Pour obtenir la target La vision en question Moi ma vision Est très simple Mon rêve Ce qu'on a essayé J'essaie de contribuer En tout cas à ce rêve là C'est d'élever De hausser Rehausser le niveau De la Tunisie Au rang Européen Qu'on soit au niveau Du Portugal Ou de l'Espagne Ou de l'Italie Je n'espère pas trop Avec toute leur crise Actuelle effectivement Mais bon La Finlande C'est des niveaux très hauts La Suisse Même le Maroc Est en train de A mon avis Il a développé une vision Une vision On ne se partage pas Comme ça dans les rues Une vision C'est quelque chose Qui est développé A un niveau très Très haut Puis garder A préserver A ce niveau haut Pour que toute exécution Soit consacrée A cette vision D'accord Pour moi la vision C'est ça Après Par exemple Quand on décline Après qu'on dise La Tunisie doit être Au premier rang En domaine d'éthique Sur la Méditerranée Voilà une clause Qui est un chemin zéro Voilà un autre item Qui fait partie De la vision N'ayant pas une vision Ou ayant une vision mitigée En tout cas Je pense qu'on peut S'accorder très vite Sur la vision Il ne faut pas Que la réponse soit Ouais On doit être Dans la meilleure Des situations possibles Non non Ça ce n'est pas une vision Une vision C'est bien défini Qu'on soit numéro 1 Dans le domaine d'éthique En Méditerranée C'est quelque chose Qui va être décliné C'est ce qu'on a essayé Nous de nous dire Au niveau Je représente Sonngard c'est vrai Mais je représente aussi TACT Qui est l'association Tunisian Association For Communication and Technology Dont le seul objectif C'est d'exposer L'image de la Tunisie Pour faire la promotion Du site tunisien C'est de faire De la Tunisie Le Bangalore De la Méditerranée Ou si vous voulez Le Dubaï De la Méditerranée Dans le domaine d'éthique Voilà donc Un bout de vision Qu'on a essayé d'avoir Entre groupes Un groupe de 12 sociétés Qui représente toutefois 50% De la masse salariale Dans ce domaine L'offshore TIC D'accord Et Sonngard en fait partie Mais il y en a d'autres Comme Oxia Ou Discovery Ou Vermeg J'en oublie HR Access Business and Decision Excusez-moi Discovery J'en oublie certainement Line Data Tout ça Donc Qu'est-ce qu'on s'était dit On s'était dit Ayons une vision Puis faisons tout ce qu'il faut Pour atteindre cette vision Et notre vision C'est 50 000 emplois Sur 5 ans Voilà Donc après On déroule Donc qu'est-ce que vous déroulez Exactement Parce que je crois Qu'il y a un certain nombre De thématiques Qui sont déroulées Sur la formation Sur l'infrastructure Sur l'aspect virtuel Sur des choses concrètes Qui ont été lancées Et même En tout cas Aujourd'hui Avec des résultats Oui Encore une fois Je reviens pour dire Que sans cette vision On n'aurait rien fait D'abord il faut se fixer Une vision Même si elle paraît absurde L'existence de la vision C'est le point fédérateur C'est notre référent Le référentiel Donc après Il en découle plusieurs actions Effectivement Comment attirer plus ? Attirer plus C'est avoir une meilleure image De la Tunisie Nous avons pris exemple De HP et de Sengar De Fidelity Nous avons dit Pourquoi ces gens là Ont décidé de venir ? On veut faire une loi Essayons de la rapprocher Pour qu'elle comble Les lacunes Qui faisaient que ces trois là N'allaient pas venir Mais en fait Ils sont pas venus Grâce à la loi existante Mais grâce à un surplus Quelque chose de plus Qu'on a mis Comme la cerise sur le gâteau Qui a fait que Ils ont opté pour la Tunisie Plutôt que le Maroc Je prends l'exemple de Sengar C'est à peu près le même Que celui de HP Le point Le weakness La faiblesse La plus importante Était l'infrastructure Qu'elle soit au niveau Télécom Ou au niveau Des real estate Donc les conditions de travail Le building Ce qu'on appelle Le standard Level A Place Inexistant en Tunisie Donc avec des discussions Si on regardait La complexité De la loi existante Il fallait dialoguer Avec 15 interlocuteurs Bon On a pris un Un interlocuteur Major Qui était le Ministre d'éthique Et lui Il était le leader Pour aller synchroniser Tout le monde Donc la présence D'un interlocuteur Unique Est fondamentale Pour combler quoi ? Pour combler à cette lacune De la disparité De la gouvernance Et du fait qu'on doit s'adresser C'est complexe quoi C'est pas simple On doit s'adresser à je sais pas combien D'institutions Et donc la seule chose Que SonneGarde et HP ont demandé C'est de résumer L'ensemble des avantages D'ailleurs pas uniquement De l'ordre de l'investissement Mais le fonds d'emploi Et d'autres L'ensemble des avantages Dans un document unique On a fait que ça On n'a pas accordé Quelque chose de plus A SonneGarde ou HP On a juste résumé le tout Dans un document Et on y a ajouté Ce qui était la lacune principale C'est à dire l'infrastructure Plus de contributions De l'Etat Une sorte de prime D'infrastructure Sur l'allocation Des buildings Du standard Level A Place Et sur les coûts de télécom Obtenir un prix télécom Qui était plus compétitif Beaucoup plus compétitif De ce qu'il y avait Sur le marché Voilà ce qu'était Ce document Qui a été signé Entre HP et le gouvernement D'une part SonneGarde et le gouvernement D'autre part Et je pense à HR Access et Fidelity Et le gouvernement D'autre part L'exemple est vraiment Vraiment excellent Pour le cas de la refonte Parce que vous dites Un interlocuteur unique Mais de haut niveau Qui peut en tout cas Faire le Sherpa Au niveau des administrations Deuxièmement Un texte Qui existe Dans votre cas C'était l'infrastructure Et d'avoir Une infrastructure De classe mondiale Le level A Dont vous parlez Qui est aujourd'hui Spécifié dans des documents Existe dans les pôles technologiques Là où vous êtes Donc c'est des choses Qui sont importantes A généraliser En tout cas Dans l'esprit Sur le cadre d'investissement Le code d'investissement Plus généralement Mais il y a aujourd'hui D'autres initiatives Je crois Oui alors Donc on voulait en faire Une convention Template générique Un cadre Donc n'importe quel investisseur Qui viendrait dans les mêmes conditions Aurait immédiatement Toutes ces conditions Sans passer à travers ce process De six mois De négociations Pourquoi négocier à chaque fois Pour obtenir la même chose Tant qu'à faire On va faire un cadre Légiféré dans ce cadre là Un cadre clair Comme vous l'avez bien dit Il n'y a pas besoin De passer par 14 commissions Et mettre la main sur le coeur Pour savoir Est-ce que je vais passer Est-ce que je ne vais pas passer Non 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 Si je réponds A cet ensemble de critères Je sais que je vais passer C'est comme ça Qu'on vendra mieux L'image de la Tunisie Transparence Oui Mais surtout Sustainability C'est-à-dire Durabilité Durabilité Et c'est ce qui a fait Que le management De son garde Et cette année Est venue Il y a certaines personnes Dans la salle Qui m'ont aidé A convaincre Ce management De son garde Que la situation N'était pas assez grave Que ça Et que Notre investissement Est préservé Donc leur vrai problème Était la sustainability Donc Et le trigger Était la sécurité Ok Donc est-ce qu'il y a La sécurité physique Bon là Ils ont été réconfortés Ils croyaient qu'en venant Ils allaient voir Les impacts de balles Sur tous les buildings Donc Ils ont vu que C'était pas vraiment ça Et la sécurité Au niveau de l'investissement Également Et la sécurité Au niveau de l'intellectuel La propriété intellectuelle Donc il est question plus De sécurité De durabilité Que d'autres critères Que peut-être J'ai entendu ici et là L'argent n'a pas de couleur Il n'a pas de religion D'accord Et il n'est pas démocratique Ou malheureusement C'est le cas Donc en fait L'argent Et le capital Suit La sécurité Là où c'est sécure Et il y a un fort rendement Il y a l'argent Donc il ne faut pas se poser des questions Après A nous De leverger Donc de profiter de ça Le plus possible Dans notre cadre Qui est le cadre tunisien Donc je reviens TAC TAC du coup A écrit une convention Générique L'a proposé L'a soumis Aux autorités Concernées Pour validation Également A travailler sur un programme Puisque le côté Ressources humaines Est fondamental Dans cet aspect là C'est vrai que les investisseurs Trouvent leur bonheur en Tunisie Mais c'est vrai que La réserve commune Malheureuse De 230 000 chômeurs Diplômés du supérieur Une façon de l'adresser Par TAC C'était de dire On convertit On donne un programme Supplémentaire Enfin De perfectionnement Qui est 6 mois Plus 4 mois Et on a appelé ça TAC académie Et donc on a converti 200 personnes Qui étaient chômeurs Avec Un L'engagement de l'état De payer Cette 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 formation De la société De recruter En cas de réussite C'est à dire Il y a un engagement De recruter les personnes Si Les étudiants réussissent Et de l'école S'est engagée A former ces étudiants De sorte que Ou ces chômeurs Pardon De sorte que S'ils ne sont pas certifiés Ils ne seront pas payés Donc tout le monde Était Quelque part Géré par Le côté responsabilité Tout le monde était responsabilisé Il n'y avait pas quelqu'un Qui Allait recevoir S'en donner Enfin les donner Et recevoir Voilà Et ça a marché Ça a marché Cette promotion A atteint La fin de son cycle Le taux de réussite Bon c'était pas Les 80% Qu'on voulait Mais on n'est pas très loin Et je suis très content De voir Même parmi les 200 Bon il y en a 20 ou 30 Qui sont partis Faire autre chose Ils ont trouvé peut-être D'autres perspectives Tant mieux Et 100 à 120 140 je pense Sont remplacer Parmi ces sociétés Ces 12 sociétés De tact Pour vraiment Avoir un job Donc combler Cette lacune Qui fait que Les ingénieurs Sont offshore Ready Ou alors Sont Au niveau Des attentes Des exigences De ce type de société Est une des principales Actions Que tact mène Enfin Tout ça A mené A une vision Qui est récente On a résumé Dans un concept Qui s'appelle Tunisie digitale Et ce concept A été présenté Donc Au gouvernement Qu'il a reçu À bras le corps Qu'il a très bien reçu On a donc Des Comment dirais-je Des sessions Et un comité Un groupe de travail Qui est en train De détailler L'ensemble des aspects Je vais vous donner Le principe De Tunisie digitale En deux secondes En regardant Les success stories De l'Egypte Du Maroc Etc Nous nous sommes rendus compte Que ces gens là On investit énormément Sur ce qu'ils appellent Les smart villages Donc c'est les technopels De très haut niveau Standard level A Etc Bon Beaucoup Beaucoup d'argent Bon bien sûr Réflexe de base On doit faire la même chose Allez On va faire la même chose Ouais Un Ça va être prêt Dans 4-5 ans D'accord Donc c'est pas évident Que ça porte ses fruits Immédiatement Alors que nous Notre problème Il était immédiat Parce que avant tout Nous adressons Le chômage Et la question de l'emploi D'accord Donc nous nous sommes dit La meilleure chose C'est Ce principe Qui imite un petit peu Ce qu'il y avait Dans le domaine Des offshores Ouïsem Donc avant L'offshore était limité Par une zone Murale Donc cette zone Était offshore En dehors C'était pas offshore Et un jour Quelqu'un d'intelligent Je le connais pas A dit Ouvrons la Tunisie Faisons que la Tunisie Soit toute offshore N'importe où C'est offshore C'est un petit peu Le même principe Tunisie digitale Et donc c'est faire Que n'importe où N'importe quel immeuble Peut être considéré Comme faisant partie Du territoire Tunisie digitale Et donc profiter De certains avantages Ou incitations Tel que Soundgarde Ou tel que HP Ou tel que Fidelity C'est donc Un contrat Qui lie plusieurs Stakeholders Des fournisseurs D'infrastructures Des fournisseurs Facility management Donc ils font de la maintenance Etc Des constructeurs Des institutions D'enseignement Parce qu'il y a Ce complément De formation Dont je vous ai parlé Des fournisseurs De lignes télécom Des fournisseurs De cloud Ces gens qui habèrent A Tunisie digitale Vont être soumis Nécessairement A un service level agreement Un contrat D'accord Donc en signant ce contrat Ils s'engagent Mais ils permettent Un accès Selon Exactement Avec des conditions privilégiées Voilà donc Le concept Tunisie digitale On voulait regarder En tout cas Un exemple De secteur Un exemple De secteur Déjà avancé Avec une vision Déjà élaborée Un certain nombre D'acteurs Autour de cette vision Des choses pratiques Qui ont été mises En oeuvre Et des résultats Concrets Vous êtes Vous représentez Combien d'employés Aujourd'hui dans TACT Quand vous faites La somme De toutes les entreprises C'est 50% Du marché Offshore D'éthique Donc combien A peu près 2500 2500 Ingénieur Ou plutôt Diplomé La grande La grande Proportion Est ingénieur Donc c'est peut-être 70% D'ingénieur Ou peut-être Un petit peu moins Mais c'est bien Balancé entre les métiers De ITO Et de BPO Voir ces datas D'accord très bien Si Ahmed On va prendre maintenant Un peu de recul Par rapport à Ce deep dive On va dire Sectoriel Sur le secteur D'éthique D'éthique L'institut arabe Des chefs d'entreprise A fait un ensemble D'études Sur le sujet De l'investissement En Tunisie A la fois Des études qualitatives Auprès des entrepreneurs Qui sont adhérents A votre organisation Mais également Des études quantitatives Et je crois Que vous avez déjà Une estimation De la taille De l'investissement En tout cas De l'état A travers Le code Vous avez une idée Un peu sur Comment les entrepreneurs Peut-être Souhaitent Voir Ce nouveau code D'investissement Est-ce que vous pouvez Nous livrer Quelques éléments Quelques éléments Sur ça Et puis c'est pas évident De parler après Trois bonnes présentations Tout a été dit Ou presque Ce que je voulais dire Moi je vais prendre Un peu Quelques éléments Qui ont été pris Donc je commencerai Par l'aspect Par l'aspect fiscalité Et incitation J'adhère à ce qu'il a dit Si nous le dis Vous savez Un des éléments Déterminants De l'investissement Ce sont les incitations Fiscales Mais ce n'est pas L'élément déterminant D'ailleurs Une de nos études Aussi faite A l'IACE Démontre que Les incitations Fiscales Se trouvent Au sixième Ou septième rang Après Notamment Je cite Ce qu'on les a Cité ici Après la taille du marché La stabilité politique Et sociale La prévalence du droit Et sa simplicité La transparence La flexibilité Du marché de l'emploi L'infrastructure Et le rendement De la main d'oeuvre Donc il ne faut pas Exagérer L'importance Des incitations Fiscales Je dirais même Et même Les générosités Qui ont été données Lors du code Du présent code N'ont pas Drainé suffisamment D'emplois On le sait tous Ça a été Le résultat On le sait Et donc Un des facteurs Effectivement Du déclenchement De la révolution Etant les disparités Régionales Ceci étant Il ne faut pas déduire Que les incitations Fiscales N'ont pas encore Leur place Dans le contexte actuel Elles sont certainement Utiles Par exemple Et celle-là Peut-être je ne rejoins pas Ou disons Notre vision Est un tout petit peu Différente Monsieur le ministre Où nous aimerions Avoir un code D'incitation Un code plutôt D'investissement Et les incitations Fiscales Seront donc Logées Sous forme De dérogation Dans un nouveau Code De la fiscalité A refondre Donc c'est là Une des principales Et du coup Ici Ça nous donnera Une plus simple Lecture De ce code-là Parce qu'il paraît Aujourd'hui C'est déroutant De lire le code Nous avons le code Des incitations Fiscales Qui est pratiquement Un code bis Ou un code à parallèle Au code De la fiscalité Et puis ça a été amendé On m'a dit 25 25 fois Ou 29 fois Donc un nombre Un nombre important Et là Donc je clôt l'aspect Fiscalité Pour ne pas être Donc trop technique Là-dessus Alors pour revenir Alors pour revenir Au code D'investissement Je pense que Il faudrait le voir Comme une constitution Vous l'avez bien dite Comme un ensemble Plutôt de lois Qui mettent la relation Entre l'investisseur Et les pouvoirs publics Entre l'investisseur Et son environnement Donc ce code-là Doit plutôt Comme je l'ai dit S'orienter moins Vers les incitations fiscales Et plutôt aller à diminuer Les entraves administratives À l'exercice libre De l'entreprise À la protection De l'investissement Plutôt là Ce sont les orientations Que ce code Doit montrer D'une manière forte Et claire À l'investisseur Aussi Il faudrait Que ce code-là N'accompagne pas L'entreprise Ou l'entrepreneur À la création De l'entreprise Uniquement Il faudrait qu'il soit En mesure De l'accompagner Durant les extensions Durant les diverses Phases Que peut De développement De fusion De transmission Que d'entreprise Donc il faudrait Qu'il soit dynamique Et pas statique Au niveau De la création De l'entreprise Uniquement Évidemment Ça doit émaner D'une vision Effectivement Qui doit mettre En valeur Les orientations Du pays Et je pense J'adresse À monsieur le ministre Puisque ce code-là Vous essayez De le préparer Avant la fin de l'année Donc je pense Qu'il est temps Maintenant De dévoiler Un peu cette vision-là Je pense Et on en a Un tout petit peu discuté Je pense qu'il y a Un consensus Sur cette vision-là Alors dévoilons-la D'une manière Maintenant claire Et parce que de là Va décoller Beaucoup de choses Lors d'une discussion Qu'on a eue avec vous Vous avez dit aussi Et à juste titre Qu'il y a certains choix Politiques aussi Qui vont un peu Déterminer Ce n'est pas le même code Que nous avons Si on prend Cette décision politique Ou telle ou telle Que la décision Ça ne sort pas Le même code Idem pour Des grandes décisions Un port de profonde Fait à Anfida Ne nous sortirait pas Avec un même code D'investissement Que le port fait à Bizerte Donc Certains choix Je pense Maintenant Doivent être Dévoilés Doivent être Doivent être Vus Alors Je dirais aussi Donc Qu'au total Que ce code D'investissement Comme je l'ai dit Ne doit pas être Un code fiscal Biz aussi Et Les choix Ou les secteurs Qui doivent Être encouragés Vous avez parlé Effectivement D'éthique Monsieur le ministre Vous avez parlé Évidemment De la Sector de la santé Du tourisme Peut-être Et du commerce On voudrait bien Avoir cette confirmation Et Je voudrais Suite à ça Parler d'un élément Peut-être Vous ne l'avez pas Cité Mais pour nous En tant que chef d'entreprise Je pense que c'est important Parce que ça ne se décrète pas Par une citation fiscale Ça ne se décrète pas Par un code d'investissement C'est le facteur Confiance Je pense qu'un acte d'investissement C'est avant tout un acte de confiance Donc c'est une confiance C'est une confiance dans notre marché C'est une confiance dans un horizon dégagé C'est une confiance dans la main d'oeuvre C'est une confiance dans notre environnement C'est une confiance dans l'administration Et je pense que c'est un élément très important Puisque nous avons besoin aujourd'hui De très forts taux de croissance Pour pouvoir résorber Les chômeurs Et pour pouvoir Aspérer à la création de richesses Et je pense que les entrepreneurs Les chefs d'entreprise Et les entreprises Vont jouer ici un rôle indéniable Ou d'une façon générale L'investissement privé Aura joué un rôle indéniable Et le rôle de locomotive Et je persiste à penser aussi Que les entreprises Les entrepreneurs Sont part de la solution Et pas part Et non part du problème Comme certains L'entendent Et Donc sur cet aspect là Encore une fois On en a parlé un peu ce matin Stabilité Politique Horizon qui a dégagé C'est très important Pour pouvoir Donc restaurer la confiance Merci beaucoup Ou redonner la confiance Dans tous les parties Prenantes de l'investissement Incluant quand même Le chef d'entreprise Qui est le porteur Des projets en général Que ce soit La phase d'amorçage De développement Ou de transmission Et je crois Que ce climat de confiance Doit revenir En parallèle Du travail Et des travaux À faire sur le code On a essayé de faire Ce tour dérisant Il nous reste 15 minutes Pendant la conférence On va prendre 5 questions Pour dire que C'est pas la fiscalité Qui va arriver A faire ceci D'autant plus que Pour tous les grands projets Qui sont capitalisés Qui sont à la commission nationale Supérieur d'investissement Qui traite cas par cas Ce qui serait le cas Pour moi Deuxième point fondamental Jusqu'à présent Malheureusement Il a un problème De communication Je suis d'accord avec vous On sait pas vendre la Tunisie Aujourd'hui Nous avons deux secteurs L'offshore et l'offshore Toute la Tunisie Elle est offshore Par les points francs Et ça c'est un point fondamental D'ancrage vis-à-vis De l'investissement Direct étranger Et c'est un avantage Par rapport au Maroc Et moi je rigole Lorsqu'on se positionne Au niveau du benchmarking Par rapport au Maroc Nous Au niveau de la balance commerciale Nous n'avons aucune relation Aucune comparaison Avoir honte De se comparer Et de loin Par rapport au Maroc Il faut se comparer Deuxième chose Qui est fondamentale En ce qui concerne La valeur ajoutée Il ne faut pas seulement Pensez éthique Aujourd'hui Il y a un problème fondamental Pour la Tunisie Tout ce qui est biotechnologie La recherche Développement L'infrastructure Quatrième chose Lorsqu'on parle Du développement régional Le problème La révolution n'est pas venue Du développement régional C'est pas vrai Lorsque je compare Le Cap-Ban Où l'Etat n'a fait Que deux hôtels Les deux tanniques Par rapport à Jeanne-Douba On a eu un aéroport On a eu une zone touristique On a eu le complexe Ce que l'on voulait Moderniser l'agriculture tunisienne On a eu les noms Très qu'on a eu l'alcool Grâce à la nomenclature locale Belle facette Le Gasséine aussi Au CAF On a eu 17 entités Industrielles nationales Aujourd'hui Lorsque je vois Dans la télévision tunisienne Fiori Demilis Salbine L'ancien conseiller De prison de la République M.S.O.D. Et qu'on voit Dans les zones industrielles Il faut être fou Est-ce qu'on a l'information Sur les régions ? On n'a pas Jusqu'à présent On n'a pas fait de recensement Et on n'a pas fait du diagnostic Il faut commencer d'abord Par faire du diagnostic Voir où est parti L'argent des SICAR Où il y a 1200 milliards Qui sont en rade actuellement Par des fiscalisations Et réinvestissements Et personne n'a osé Mettre le doigt sur la plaie Et comment créer une ouverture Moi Lorsque je vois Tous ces jeunes là Ça c'est notre meilleur potentiel Et lorsqu'il s'agit D'identifier le projet Il faut identifier le promoteur Lorsqu'on parle De cette vision là Et on peut simplifier le code Dire tout est libre Sauf ceci Ceci qui est réservé à l'Etat Voilà A certaines conditions Par la suite Je suis d'accord avec lui Tout viendra On peut vendre facilement La Tunisie Vous avez deux pays Qui sont tout à fait limitrophes Qui ne sont pas des pays de droit Moi je crois Des Algériens et des Libriens Qui veulent investir en Tunisie Parce qu'il a la sécurité Au niveau de cadastres Et là il est assez vide Il n'a pas de cadastres Ni en Libye Ni en Algérie Ils ne peuvent même pas Protéquer Ils ne peuvent pas Moderniser leur investissement Et ça Ce sont des atouts Qu'il faut étudier Aujourd'hui Avant de se précipiter Pour faire un code Il faut faire un diagnostic Et c'est ce que je demande le plus Merci Je me présente Donc Mohamed Salahyari Conseil fiscal Je précise Ex-directeur Des avantages fiscaux et financiers Donc j'ai vécu pleinement La réforme Donc qui était à l'origine De l'institution Du code d'incitation Aux investissements Et je vais être Très franc avec vous Je suis resté sur ma fin Parce que tout ce qui a été dit Tout à l'heure Me fait revenir De 8 ans en arrière Parce qu'à l'époque J'étais un jeune directeur Dynamique Passionné Qui voulait faire une réforme Très importante Et nous avons débattu Presque des mêmes problèmes La multitude des textes L'éparpillement des textes La rationalisation Des avantages fiscaux Il faut multiplier Les opérations Parce que l'article 5 Du code d'incitation Parle de la création De l'extension De renouvellement De réaménagement Et de la transformation Donc on suit la vie De l'entreprise Durant toute ma vie Et puis Lorsque nous avons parlé Des avantages à l'époque Nous avons parlé De la rationalisation Des avantages fiscaux Et si vous revenez Au code d'incitation Aux investissements Vous trouvez que Pour les sociétés exportatrices Sénordées On a limité La période à 10 ans Mais par la suite On a continué A prolonger La durée Jusqu'à Aujourd'hui Jusqu'au 1er janvier 2013 J'espère qu'on va arrêter Au 1er janvier 2013 Pour appliquer Le nouveau régime Donc c'est pas un problème De code d'incitation Ou des personnes Qui ont conçu Le code d'incitation Aux investissements Parce que la démarche A été bisée En cours de route Par des interventions A gauche et à droite Pour peut-être Des considérations D'ordre politique Et là Bien sûr Je mets le doigt Sur le mal Le problème Le problème est vraiment D'ordre politique Tout ce qui a été dit La fiscalité ne constitue pas La priorité Ce n'est pas nouveau ça On l'a dit À maintes reprises Les instances internationales L'ont dit La fiscalité vient au 7ème rang Au lundi La main d'oeuvre qualifiée L'administration moderne La stabilité politique L'infrastructure Tout ça a été dit Tout le monde le sait Mais lorsque Nous avons eu Un régime corrompu Lorsque nous avons vécu Une dictature Très accentuée C'est là Où le problème Se sont commencé A s'opposer Pour la Tunisie Parce que l'investisseur Lorsqu'il trouve Que le climat N'est pas très ça Ne vient pas investir Son argent Donc pour terminer Monsieur le ministre Et je m'adresse à vous Parce que vous avez Aujourd'hui Une très grande responsabilité Il ne faut pas penser A faire disparaître Du coup Les avantages fiscaux Moi je dis L'infrastructure Et tous les éléments Que nous avons débattus Tout à l'heure Sont très important Ces éléments là Mais il faut rationaliser Les avantages fiscaux Et les réduire Au fur et à mesure Mais le dernier point Sur lequel je veux insister Il ne faut pas faire La réforme en matière D'avantages fiscaux Tout en perdant De vue Une réforme fiscale Au niveau du droit commun Parce que rationaliser Réduire Et c'est une bonne chose Mais revoir Le code de l'IRPP Et de l'IS Aujourd'hui Qui comprend Une multitude D'avantages fiscaux Et il y a Des taux qui sont encore Très élevés Au niveau du droit commun Donc comme le gouvernement Si on veut rationaliser Les avantages fiscaux Au niveau du code D'incitation aux investissements Il faut revoir Le dispositif prévu Par le droit commun Pour alléger aussi De l'autre côté Les tarifs Au niveau du droit commun Je vous remercie Merci Une question qui s'adresse Pour les investisseurs Pour les investisseurs Étrangers et non résidents Et cet aspect Jusqu'à maintenant Qui est régi par Le code d'échange Et par quelques articles Du code d'incitation Qui parfois Se contredisent Et vraiment C'est une source De problèmes Et d'influence total Par rapport à l'administration Parce que Quand on s'adresse A la banque centrale Une interprétation Et la PI une autre Et le CMF une autre Est-ce qu'il y a Une réflexion Sur ce point Dans ce nouveau code Et quand vous parlez Monsieur Haji De l'activité de commerce Est-ce qu'il y a réellement Une délai Qui va régir Les activités commerciales Dans ce nouveau code Qui était exclu Jusque là Du code actuel Et est-ce que ça va Remettre en cause La fameuse carte De commerçant Pour les étrangers Parce que ça C'est un point Aussi très important Qui est regardé Par les investisseurs Étrangers Et aussi Pour lesquels Il y a un flou total Quand on va A l'administration A l'OCT Pour poser des questions Sur l'aspect L'augmentaire Et du sens Cet aspect Et parfois C'est un flou Qui est maintenu De manière Voulue Enfin c'est volontaire Donc voilà Donc régime de change Activité commerciale Est-ce que ça va être touché Voilà C'est ça ? Je pense qu'on peut l'appeler Rapidement à Ymet Très vite Tout le monde s'accorde Qu'on a besoin De nouveaux modèles De développement Donc on a besoin De développer La valeur ajoutée Notre code actuel Il oublie quelque chose D'important Qui est Innovation Et recherche Et développement Donc ma question Est directe Quelle est la place De l'innovation réelle Et la recherche Et développement Dans notre nouveau code On a besoin D'innover Dans notre recherche Et développement Pour développer Nos économies Et de créer Les champions régionaux Tunisiens Qui vont pouvoir S'exporter Et embaucher Tous ces diplômés Des supérieurs Ok merci Il y a au moins Deux des intervenants Qui ont parlé De vision Donc l'un d'eux A dit que Clairement Qu'il est temps De dévoiler Cette vision S'en a une Donc monsieur le ministre S'il vous plaît Dévoilez-nous Cette vision Au cas où Vous avez une Merci De cartage Je voudrais D'abord poser Une question Générale A tous les intervenants Dont je félicite La qualité Des remarques Je pense Qu'entre le 14 janvier Et le 24 octobre 2011 Il y a eu De la matière Qui a été écrite Et surtout Présentée Et scindée Au niveau D'un livre blanc Qui a été Publié par Le ministère De développement Régional Et je pense Que Toutes les réformes Tous les points Qui ont été évoqués Par les intervenants Ont été Déjà Présentés Et établis Au sein De ce livre Donc est-ce que C'est une référence Pour vous ou pas Une question Très rapide A monsieur Nourti Monsieur le ministre J'étais très amusée Par le souci D'efficience Dans la mesure On entend Un homme d'état Parler de coup Donc C'est Très amusant C'est très nouveau Parce que D'habitude L'état parle Et présente Un souci D'efficacité Donc Pourquoi Ce coût Derrière L'établissement De ce nouveau code Merci Ma question Est adressée A monsieur Rajouaniou La fiscalité Et les groupes De sociétés On a un régime Très ancien Régime d'intégration Fiscale En 2002 C'est un groupe De sociétés Qui s'est intégré Donc Avec les multinationales Avec les prix de transfert Avec tous ces problèmes On est où exactement Merci Une réforme sur le code Des investissements C'est intéressant Mais aujourd'hui Il y a un autre problème Au niveau de l'administration C'est que Quand un investisseur Pose une question A l'administration Il ne sait pas Quand est-ce qu'il va avoir La réponse Par exemple Là on a envoyé Un courrier A la direction générale Des impôts En janvier 2012 Et jusqu'à aujourd'hui On attend la réponse Malgré des relances Écrites Donc je pense Que ça serait important D'instaurer des délais C'est vraiment primordial Par rapport au CII Merci On prend vraiment Une dernière question Je demande à monsieur Le ministre Comment ils vont procéder Pour la réforme De code d'investissement Est-ce qu'ils vont faire Comme d'habitude De consultation Quand on ne donne pas Le résultat Parce qu'avant On a fait Toutes les consultations Du monde Soit pour les services Soit pour l'expert Soit pour Mais on parle On fait des commentaires Mais personne n'entend Bon Je suggère Qu'on commence Par diagnostiquer L'existant Parce qu'il a Beaucoup d'avantages Par exemple Pourquoi limiter Le code d'incitation Des investissements Aux activités De l'industrie Ou bien des services Alors que le commerce Aujourd'hui Il devient une industrie On peut exporter Des franchises tunisiennes En commerce Donc je pense Qu'il faut faire Un guichet unique Pour toutes les activités Parce que Et puis ils sont Complémentaires Les activités Ça veut dire On ne peut pas Faire une bonne industrie Sont 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 Un bon commerce Moderne Et tout ça Donc Au niveau De nomenclature Ou bien faire Une nomenclature La plus large Possible Des activités Ça veut dire Comme ça existe En France Toutes les activités Pratiquement Ou bien faire Le Modifier Ça veut dire Inclure des activités Rapidement Ça veut dire Parce qu'il y a Beaucoup d'activités Aujourd'hui Qui n'existe pas Dans le code D'incitation Au niveau Nomenclature Des activités Par exemple Car il y a Sont d'une société Des sites web On ne sait pas On le fait Dans une société D'ingénierie informatique Ou bien Un marketing Ou bien Donc voilà Bon ça suffit Bon j'ai plusieurs Merci beaucoup Alors dans le monsieur Vous avez parlé tout à l'heure Aujourd'hui dans notre économie Et même carrément Ça se traduit jusqu'à Notre secteur bancaire On a la dichotomie En short Offshore Et aujourd'hui La plupart Énormément d'entreprises Sont en offshore Tout à l'heure Vous avez parlé De benchmark internationaux Notamment le Maroc Et pour le Maroc Il sent qu'avec un seul régime Et ce qui fait Qu'il y a L'émergence D'un tissu économique local Dans un système unique Clair Avec plein d'acteurs Qu'en pensez-vous Dans la vision Du nouveau code d'investissement Monsieur le ministre Et monsieur Nordin Merci Donc on va vous Donc On a abordé Beaucoup de sujets Qui sont très intéressants Qui On voit que Vraiment Il y a un consensus Entre Les Tunisiens Sur Les objectifs économiques Sur L'évaluation Du système actuel Ce qui est très important Donc On part de là Pour dire que Notre action S'inscrit Dans la continuité Donc Il n'y a pas De rupture brusque On va faire Tout ce qui a été Toutes les études Qui ont été menées Sont Parmi Nos Nos références Donc Je cite L'étude Faite par McKinsey L'étude Sur le code Établie Par le Ministère De Plan Et de Coopération Internationale Je cite Aussi La dernière Étude De McKinsey La BEI Sur La compétitivité En Corrélation Avec l'emploi Les études Les différentes études Notamment Les études Sur le code De L'IACE L'étude Qui a été menée Cette année Aussi Par L'OCDE Sur Le système D'évaluation De notre Politique D'investissement Donc On dispose D'un arsenal Très important D'études Qui ont été faites Ce qui va nous faciliter La tâche Donc Il ne va pas avoir De changement brusque Même En ce qui concerne Notre politique D'incitation Notre politique Notre politique Fiscale Donc Il nous faut aussi Avoir une vue D'ensemble C'est pour cela Qu'on a parlé Que ce code Va toucher Une partie Du système Investissement Donc L'approche Du droit A l'investissement Est plus globale Donc ça va Concerner Tous les aspects De facilitation De procédures Administratives De cohérence Et de visibilité D'avoir une vision Sur la stratégie D'investissement Il n'y a pas De réussite Si on n'a pas Si on ne fournit pas La stabilité politique Et sociale Si on ne fournit pas Les bases D'un consensus Politique national Donc on est en train De rédiger notre constitution Si on n'arrive pas A avoir un consensus national Sur les points Sans orientation On ne va pas réussir Donc tout est Tout est lié La taille du marché Bien sûr Si on parle D'un marché De 11 millions Ou de marché De 60 millions Si on inclut L'Algérie Et la Libye Au moins Que dire Si on va parler De Les pays Francophones De l'Afrique Ou de De l'Afrique tout court Donc je me rejouis Franchement De Que On va arriver Comme Je rejoins C'est Ahmed Ou c'est Nourdine Quand ils disent Qu'on est en face D'une constitution économique Très importante Et que Que là Le consensus Est plus facile Mais on doit arriver Aussi au consensus Même Dans la constitution politique Parce que c'est très important Pour L'avenir De 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 la Tunisie Donc La question D'infrastructure Est Très importante Bien sûr Donc on ne peut pas Parler De 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 Code Sans esprit De cohérence Et de Vraiment De D'arriver A cet objectif De De Comment dirais-je De 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 Parfois Des On est un petit Pays Bien sûr Donc C'est un code Fragmenté Où ça manque Beaucoup de visibilité Donc C'est pour cela Qu'on a dit Une L'un des objectifs Pour le nouveau code C'est essayer De 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 Rassembler ces textes Fragmentés Sous un seul Unique Unique code Aussi On parle De 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 bien sûr la facilité de procédure et la facilité de la simplification administrative, mais aussi il y a certains services d'accompagnement et d'assistance de l'entreprise au moment de la création, au moment de la vie de l'entreprise, au moment des événements qui vont produire par la suite en entreprise. Donc tous ces aspects importants structurels nous ont mené à parler de cette one-stop-shop, l'agence unique de l'investissement qui doit avoir le jour parce que c'est une nécessité. La question d'incitation aussi peut être... On doit avoir l'approche de l'avoir sous un dispositif d'appui à la compétitivité, d'appui à l'excellence. Donc comme c'était la conclusion de la dernière étude de la Banque européenne d'investissement, il faut aligner les objectifs de notre code à la politique de développement de la Tunisie. Donc là, on va parler d'orientation, de vision, d'activité à haute valeur ajoutée, d'employabilité pour les diplômés, développement régional et de soutien à ces activités. On a parlé de conduite d'évaluation. Le système de code actuel n'a pas fait l'objet d'aucune étude d'évaluation. Donc on a dit avant de parler de nouvelles visions et des conclusions, il faut déjà évaluer le système actuel. C'est pour cela qu'on a commencé par une évaluation du système coût-bénéfice. Donc combien on a dépensé et quels étaient les objectifs atteints. Donc c'est très important d'entamer notre travail sur une analyse claire. Donc bien sûr, on doit s'inspirer des meilleures pratiques internationales à travers une opération de benchmarking en voyant des expériences similaires et en ayant dans l'esprit des idées d'objectifs clairs. Tel que ça a été dit par M. Sihad, concernant le domaine de TIC, pourquoi pas qu'on ait l'excellence au niveau de la Méditerranée ou dans le domaine des services de santé, des services d'enseignement supérieur. Je cite de logistique aussi, d'aéronautique aussi. Je cite un chiffre. L'année dernière en Turquie, ils ont réalisé un chiffre de 3,8 milliards de dollars de services de santé. C'était des Européens qui viennent en Turquie pour se soigner dans 3 secteurs. Le secteur dentaire, les yeux et l'implantation des cheveux. Donc un autre chiffre, et là je parle un peu de commerce, ils ont le service de, comment dirais-je, l'export indirect de textiles atteint un chiffre de 10 milliards de dollars. Donc si on veut libéraliser un peu notre commerce, s'ouvrir un peu plus, réformer notre système de concurrence, est-ce qu'on peut envisager que la Tunisie soit un centre de shopping à l'échelle maghrébin, à l'échelle régionale ? Donc la Turquie a fait un chiffre de 15 milliards de dollars d'export de textiles et 10 milliards de dollars d'export indirect de shopping. Donc bien sûr, quand on parle, on peut tracer des objectifs clairs dans ce domaine, et donc il faut voir cet aspect de libéralisation de notre commerce, question de franchise, de... De toute façon, nous, ça va être pris en concertation, mais à mon avis, le nouveau code doit aller vers beaucoup de libertés d'entreprendre. On va limiter un peu le passage à l'SAI, CSI, et le passage aux autorisations. Il faut donner un cadre clair et laisser les gens travailler. Et là, en parlant aussi de change, il faut beaucoup de cohérence, bien sûr, entre notre politique monétaire et notre politique fiscale et économique d'une façon générale. Bien sûr, le code ne va pas toucher tous ces aspects, mais comme j'ai dit, il faut qu'on ait cet esprit de cohérence. Moi, je ne prétends pas que, durant ce travail de reforme, de reforme, de code d'investissement, on va arriver à une stratégie d'investissement établie, bien claire. Mais au moins, il nous faut un cadrage stratégique, des orientations claires, une cohérence. Et on doit être... On doit entamer les réformes, surtout dans notre finance publique, qui a besoin aussi de beaucoup d'actions. Vous avez été accompli, à part sur la partie onshore, offshore. Vous avez déjà... L'objectif, c'est de permettre aux sociétés onshore d'être le moteur de cette nouvelle Tunisie, dans ce nouveau modèle de développement. Et on parle beaucoup de convergence onshore, offshore. Comme j'ai dit, il ne faut pas avoir des changements brusques, mais la tendance doit être claire à ce qu'il y ait cette convergence. Et on va parler dans le futur d'un marché, au moins, marché maghrébin. On va commencer par un marché de 60 millions. Donc là-dessus, là, même les sociétés onshore vont travailler dans une taille de marché plus importante. D'accord. Merci de rester aussi longtemps. Je crois qu'on tient à peu près le timing. On a dépassé un tout petit peu. Dans cette constitution économique, je crois que beaucoup d'acteurs économiques vont être intelligents et vont avoir des intérêts en commun. On espère du moins que sur la constitution politique, les acteurs présents seront responsables et à la hauteur de l'histoire pour permettre le développement et l'essor de la Tunisie. Merci beaucoup et à très très bientôt. Merci. Merci.